Je viens de débloquer l'Arena Gate Rider, le skin le plus rare du jeu les gars, je l'ai eu gratuitement sur Fortnite Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on peut même partir au game avec Du coup les gars, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important N'hésitez vraiment pas à mettre le petit code Cratero si Zach et Fer dans la boutique d'objets, merci à vous J'ai une question pour toi, est-ce que tu veux gagner des skins Fortnite ou des V-Bucks toutes les semaines ? Bah ouais, logique Ok alors t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification Et venir sur mon Instagram et mon Discord, y'a des skins à gagner toutes les semaines Et même des V-Bucks, du coup vraiment venez, ça me fait plaisir Et aussi le code Cratero Zach et Fer, c'est grâce à ça que je peux vous fournir tout simplement ces V-Bucks ou ces skins Du coup merci à tous ceux qui mettent le petit code Cratero Zach et Fer C'est en plus vous les gars qui gagnez, c'est ceux qui mettent le code qui gagne Du coup vraiment merci à vous Salut à tous c'est Zach, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo les gars, on va tout simplement débloquer l'Arena Gate Rider les gars Le skin le plus rare du jeu, tout simplement on va le débloquer gratuitement sur Fortnite Mais juste avant les gars, tout simplement que je vous montre comment j'ai fait pour l'avoir Voilà vous voyez le gameplay les gars, je l'ai eu gratuitement Du coup juste avant, je vais vous parler un petit peu des news les gars Et des mises à jour qui vont se passer Du coup il faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo Tout simplement pour savoir le glitch Du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Même si vous voulez les gars, vous pouvez vous zapper les gars Parce que voilà j'ai envie quand même de partager les nouvelles mises à jour les gars La nouvelle mise à jour qui a été faite aujourd'hui J'ai envie de partager ça avec ma communauté Du coup tous ceux qui s'intéressent pas ou qui s'en foutent N'hésitez pas à zapper les gars, vraiment zapper et regarder à peu près quand il y a le glitch Voilà sinon vous attendez les gars et regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo Je mettrai quelques mots secrets les gars à dire dans les commentaires Du coup merci à tous ceux qui restent jusqu'à la fin Aussi n'hésitez vraiment pas à venir sur mon Instagram et mon Discord Le Discord les gars c'est obligé pour le glitch Du coup voilà n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord Il est en description de toute façon Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Vraiment je vais vous montrer une astuce les gars Pour jouer avec la Renegade Rider les gars Parce que je sais que j'avais fait un glitch sur la Renegade Il y a beaucoup plu, il y a beaucoup marché Mais on pouvait pas jouer avec Du coup voilà il y a eu quelques bugs les gars On pouvait pas lancer de game avec pendant un moment Et maintenant j'ai trouvé un nouveau glitch Et là les gars impossible de se faire repérer Vraiment les gars Fortnite ban Considère que c'est ton skin quoi Tu peux jouer avec sans te faire ban Faut juste suivre la manipulation Qui aura juste à la fin de la vidéo C'est très très simple et c'est très rapide Alors cette mise à jour les gars Aujourd'hui il y a une grosse mise à jour La 12.60 C'est la plus grosse mise à jour avant Tout simplement la nouvelle saison Très très grosse mise à jour Mais il y a peu de choses à l'intérieur Alors c'est très très simple les gars Je vais vous expliquer Il y a eu quelques trucs comme un nouveau mode Infiltration du coup c'est un nouveau mode Les gars en rapport avec la saison Tout simplement avec les zéros Genre Midas, Mirosclay et tout Mais voilà c'est un petit mode assez sympa Ouais Fortnite ont rajouté ça Mais nous ça tendait vraiment un nouveau truc Avec des teasers de l'event Mais rien du tout Du coup voilà les gars Fortnite Ils nous ont fait une petite mise à jour comme ça Assez grosse quand même Mais ils nous ont rien dit de tout Dedans il y a vraiment pas beaucoup de choses Il y a quoi ? Il y a une nouvelle résolution pour iOS du coup Pour tout ce qui est mobile Une nouvelle résolution pour vous Si vous voyez ça n'intéresse pas les joueurs PC C'est vraiment une mise à jour éclatée au sol Une nouvelle modification pour les manettes Histoire de rééquilibrer tout ça Genre par exemple nous à ce qui paraît Les joueurs PC ont été vraiment trop cheatés Niveau edit comparé à vous Qui a l'aide à la visée quand même Qui est vraiment pas mal Du coup voilà ils ont rajouté un nouveau truc Pour les joueurs manettes Ça c'est cool pour certains des abonnés Mais pour moi un joueur PC Ça ne me sert strictement à rien Il y a aussi des nouveaux atouts Dans le mode fête royale Ça aussi les gars ça ne m'intéresse vraiment pas Genre je m'en fous complètement Ils nous ont rien dit Concernant la nouvelle saison Tout est super bien caché dans les fichiers du jeu Du coup nous les joueurs PC Encore une fois les gars Cette mise à jour elle est vraiment claquée pour nous Genre tous ceux qui jouent clavier sur lui Les gars la mise à jour est vraiment nulle Mais elle est super longue Du coup voilà je sais qu'il y a pas mal de monde Qui vont mettre du temps à la faire Moi j'ai déjà fini de la faire les gars C'est assez rapide en même temps j'ai la fibre Mais du coup voilà je serai en live à 11h Pour tous ceux qui veulent venir N'hésitez vraiment pas à venir Ça me ferait extrêmement plaisir Mais surtout les gars La mise à jour il n'y a vraiment rien eu de ouf Comme je vous avais dit les gars Je vous avais fait une précédente vidéo Je vous avais vraiment présenté Tout ce qu'il y avait dans la mage Comme quoi bah ils ont allé retirer quelques trucs Comme une pioche et un planeur Voilà ils ont enlevé quelques trucs Ça aussi les gars moi personnellement Ça ne m'intéresse pas Et ça ne me dit rien Parce que je ne les avais pas du coup Ça ne me sert à rien Franchement les gars C'est une mise à jour pour moi Qui ne sert strictement à rien pour l'instant Après voilà je suis sûr qu'ils ont caché Pas mal de choses dans les fichiers du jeu Et qu'on débloquera ça les gars Bah au fur et à mesure du temps Je pense d'ici un ou deux jours Bah tout simplement Il y aura tout 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 les gars Tout qui va nous être bah montré Du coup tous les leakers Bah ils nous trouveront tout ça Dans les fichiers du jeu Là il faut juste qu'ils mettent un petit temps A trouver tout ça Et aussi très très grosse info Il y a les nouveaux défis Du coup là ça intéresse beaucoup de monde Il y a les nouveaux défis tout simplement Domination locale Du coup voilà Ils ont sorti les nouveaux défis Domination locale Personnellement je n'avais pas tout fini Des anciens Mais voilà ils rajoutent des défis Pour ceux qui veulent monter de niveau Assez rapidement N'hésitez vraiment pas à les faire C'est très rapide Et c'est très simple Du coup vraiment les gars Faites les défis C'est très important Pour monter de niveau Et pour avoir tous les skins en or Moi personnellement Je pense que je ne les aurais pas tous en or Parce qu'il reste que deux semaines Et en deux semaines Je ne peux pas monter son niveau comme ça Du coup moi Je ne pense pas que j'aurai tout en or Mais il y a moyen que je tape On m'emmener aux clés en or Et t'as une ténina Du coup let's go tryer De pas tout simplement pour monter de niveau N'hésitez pas aussi à me rejoindre en live En live je vais beaucoup jouer en arène Avec mon duo Du coup à 11h les gars Je serai dans le live Ça me ferait extrêmement plaisir Tout simplement que la communauté Bah soit là Du coup tous ceux qui regardent cette vidéo Les gars avant 11h N'hésitez vraiment pas à venir Pendant le live Ça me ferait vraiment plaisir Du coup voilà pour la mise à jour Maintenant on va parler tout simplement De l'événement Doomsday Voilà je vais encore vous teaser dessus Tout simplement le 30 mai Bah il y aura l'événement Du coup dans 10 jours les gars Ça se rapproche Ça se rapproche mais vraiment très très vite 10 jours les gars C'est vraiment rien du tout Surtout ça passe super vite Tout simplement Parce qu'on n'a pas court Enfin je ne sais pas vous Mais moi en tout cas je n'ai pas court Et je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés Qui n'ont pas court Parce que voilà quand je demande en live Bah il y en a plein qui me disent Qu'ils n'ont pas court Du coup n'hésitez vraiment pas A me dire tout simplement Dans les commentaires Si vous avez court Ou pas vous marquez Ouais moi j'ai court Ouais moi j'ai pas court Ça m'intéresse vraiment les gars C'est histoire de vous voir Bah qui a court Qui n'a pas court Il sort aussi d'adapter tout simplement Mes lives et mes vidéos Bah au fur Enfin pour voir si les gens Ils ont court et tout Bah par exemple Si quelqu'un a court à 8h Bah je mettrai la vidéo un peu plus tôt Même les gars Si quelqu'un ils ont court Par exemple les gars Je sais pas à 17h Et que je live à 17h Bah je vais retarder le live Tout simplement Bah pour live à 18h Comme ça il y a tout le monde Et ça me ferait vraiment plaisir Du coup que vous me dites ça les gars Que vous jouez le jeu Tout simplement La Team Biscuit Du coup n'hésitez vraiment pas A me dire les gars Voilà moi j'ai court Moi j'ai pas court Ça m'intéresse vraiment Et merci à tous ceux qui le feront Ça fait extrêmement plaisir Du coup maintenant les gars Bah je vais commencer à rentrer Tout simplement dans le vif du sujet Du coup les gars Comment avoir la Renegade Gratuitement sur Fortnite Alors voilà Je vais pas vous montrer directement L'astuce Bah parce qu'il faut attendre un petit peu Histoire de vous utiliser Là je vais juste vous en parler Parce que je reçois pas mal de questions Alors voilà Je vais tout vous répondre Tout simplement Et après je vous montrerai La méthode Bah tout simplement Pour avoir ce magnifique skin Alors tout simplement Toutes les personnes qui me disent Oui il y a des risques de ban Il y a des risques de je sais pas quoi Il y a des risques de virus Non les gars Il y a vraiment aucun risque Au niveau des bannes et des virus Si vous faites exactement La même technique Le seul risque que vous prenez Entre guillemets C'est de vous faire kick De certaines games Du coup voilà Si Fortnite gris Bah tout simplement Que vous avez modifié Les fichiers du jeu Ils vont pas vous ban Ils vont rien faire du tout Ils vont juste vous exclure De la game Ils vont vous dire Ouais il y a un truc Qui va pas dans vos fichiers du jeu Si ça vous met ça Et que si vous avez vraiment peur Vous avez juste les gars A vérifier vos mises à jour Du coup Vous appuyez bah tout simplement Sur Fortnite Vous vérifiez vos mises à jour Et normalement c'est bon Tout sera enlevé Vous aurez plus aucun risque De ban Entre guillemets Même si vous pouvez pas Vous faire ban Je vous le rappelle Vous vous ferez plus kick de game Et au pire les gars Si bah tout simplement Ça vous kick de game Vous avez juste aussi A changer de skin Du coup voilà Pour toutes les personnes Qui ne savent pas Vous avez juste à changer de skin Et si vous pouvez pas changer de skin Bah vous avez juste à Enfimérifier les mises à jour Comme je viens de le dire juste avant Maintenant concernant tout simplement Bah est-ce que tout le monde Voit le skin Genre est-ce que Mon pote peut voir le skin en game Est-ce que mon pote peut le voir dans le lobby Tout le monde le voit dans le lobby Du coup même si c'est pas votre pote Même si je sais pas qui Vous pouvez tous le voir dans le lobby Mais en game Il y a que toi qui le voit Du coup je précise bien Pour tout le monde En game il y a vraiment que toi Qui le voit Et voilà du coup Ça fait quand même plaisir Parce qu'on s'en fout un petit peu Bah des gens Si vous jouez en solo Les gars bah c'est pour vous faire plaisir à vous C'est pas pour vous faire plaisir Aux personnes que vous tuez Moi personnellement Les gars moi je le joue tout le temps Il est vraiment super beau ce skin Si vous suivez exactement Les mêmes méthodes que moi Il y a vraiment aucun risque de banne Du coup Toutes les personnes qui disent Ouais faites pas ces banissables Je sais pas quoi C'est fake C'est totalement fake les gars Ok on se retrouve tout simplement Pour la méthode Du coup voilà Vous allez juste aller sur mon discord Vous téléchargez le lien Tout simplement Que j'ai mis Du coup une fois téléchargé le lien Vous avez tout simplement Tapez pro swapper Bah tout simplement Dans votre dossier Normalement vous allez les trouver Assez rapidement Vous cliquez dessus T'as vu que ça va vous offrir Discord Vous fermez le discord Ca c'est tout à fait normal Et vous prenez les skins Tout en bas Vraiment Prenez pas ces skins là les gars Ca vous pouvez vous faire kick Ca les gars Oui vous pouvez vous en prendre Mais les gars Prenez vraiment ces skins là C'est tout simplement Les skins les plus rares du jeu Et vous pouvez tout simplement Les voir Mais faut Faut bien suivre la vidéo Tout simplement Jusqu'au goût Parce que les gars Vous pouvez quand même Vous faire kick Même si vous les mettez comme ça Faut faire une petite technique Les gars Que je vais vous montrer Bah juste maintenant Les gars Je vais vous montrer Let's go On est parti Juste on va choisir Un petit sac à dos Juste avant Moi j'aime bien Le sac à dos Avec les os Comme ça Assez stylé Let's go On va le convert Et on est parti Tout simplement Je vais lancer mon jeu Bien sûr Je vais mettre tout en accéléré Pour vous montrer Tout simplement Qu'il n'y a pas de fake Ou de je sais pas quoi Vraiment les gars C'est mon compte C'est tout pareil Hop Excusez moi Les gars J'ai bougé OBS En même temps Mais du coup Voilà C'est mon compte C'est tout pareil Là on attend Que le jeu se lance Voilà Il s'est ouvert C'est mon deuxième écran Je vais vous le switch Y'a pas de soucis avec ça Mais voilà On attend Que le jeu se lance Tranquillement On va dans le battle royale Et là les gars Vous n'avez pas la notif Tout simplement Parce que vous avez Modifié les fichiers du jeu Et vous pouvez tout simplement Avoir la Renegade Raider Du coup Voilà Toutes les personnes Qui disent que c'est fait Les gars Bah vous savez tort Tout simplement J'ai bien la Renegade Raider Gratuitement Sur mon compte fortnite Du coup On va prendre même Le petit sac à dos Que j'ai modifié Vous avez bien vu les gars J'ai pas le skin Pour le sac à dos Mais j'ai le sac à dos Du coup voilà Ça me fait extrêmement plaisir De l'avoir Il est vraiment super beau J'ai vraiment hâte Qu'elle ressorte dans le shop Pour l'acheter Du coup maintenant Vous allez tout simplement Lancer une game En non comblée section C'est très très important Me demandez pas pourquoi Faut faire ça Mais faut vraiment faire ça Tout simplement J'ai vu ça les gars Sur un américain Sur un site américain C'est très important Vraiment faites ça Et après les gars Quand vous avez lancé la game Quittez la mais directement Perdez vraiment pas de temps les gars Faut vraiment quitter la game Le plus rapidement possible Une fois que vous allez quitter la game Vous pouvez lancer N'importe quel mode de jeu Et vous pouvez jouer Une game Deux games Trois games Comme vous le souhaitez Vous avez bien vu les gars De toute façon juste avant Bah que les gars Le compte et le skin et tout J'ai vraiment tout Mais par contre Si vous relancez votre jeu Bah vous devrez refaire la manip Du coup voilà les gars C'est une manip assez énervante à faire Mais maintenant vous pouvez jouer Les gars avec le skin Renegade Raider Qui est quand même L'un des skins les plus rares du jeu Et qui est juste super beau Du coup voilà les gars C'est tout pour cette vidéo J'espère que vous aura plu Partager et vous abonner Si ce n'est pas encore fait Sur ce les gars C'était Zach Bye tout le monde